Salut les amis, soyez les bienvenus sur le circuit Autodromo de Sochi, ici pour le Grand Prix de Russie. Un moment important de notre saison avec peut-être la bonne confirmation de la voiture performante sur un tour en qualification. En parlant de tour justement, embarquons avec l'Enstroll à bord de l'Aston Martin pour découvrir ce circuit avec ses points névralgiques. On attaque devant la ligne droite des stands, la première zone DRS avec la courbe à droite très importante puisque celle-ci permet peut-être au plus téméraire d'aller dépasser dans le troisième virage. Ce genre de tir bouchon, ici oui il faut être très vigilant car les track limits ne sont jamais très loin. Sortie d'un virage qui emmène sur une grande courbe à gauche interminable. Attention à ne pas trop vite se coller à la corde sinon on est emmené vers l'extérieur au moment d'attaquer ce droit ici à 90 où il faut éviter de sortir trop au large si on ne veut pas perdre du temps sur l'AstroTurf. On continue ensuite ce premier partiel avec un premier virage à 90 degrés assez facile et basique. La piste dérive légèrement vers la droite pour un deuxième virage à 90 degrés totalement identique. Ici une petite section de ligne droite où si on sort un peu mieux que son adversaire, on peut essayer de dépasser dans ce gauche qui s'ouvre légèrement, piste très large ici, c'est très sympa. Un droit à 90, lui aussi important puisqu'il est composé de la deuxième zone de détection du DRS et ensuite la grande courbe tout d'abord à droite puis à gauche où on ouvre le DRS lorsque c'est possible. Et surtout le freinage avec un appui alors que les roues sont encore braquées sur la gauche. Attention ici aux mauvaises balances de frein. On se fait surplomber par le pont qui permet d'accéder au paddock du circuit. Un droite-gauche avec un faux plat, cette piste bombée de manière convexe où c'est très facile de bloquer les roues. Dans cette chicane gauche-droite, le mur n'est pas loin sur la gauche. Et enfin pour conclure ce circuit, deux virages à droite également en angle droit qui sont très complexes car le dégagement a l'air d'être plutôt tautant dans le premier et surtout impossible dans le deuxième. Voilà le décor planté, la météo est avec nous pour cette séance. L'occasion peut-être pour nous de nous illustrer et pourquoi pas d'aller chercher une Q2. L'IA Rose a bien fonctionné, les dernières évolutions sont prometteuses. Alors en piste ! Début du tour. On essaie de s'élancer au mieux. On ne loupe pas le DRS. Et c'est parti ! Peu de monde à deux minutes de la fin du chrono. Je suis assez surpris d'ailleurs que la piste soit aussi libre. Un petit peu large dans l'entrée du Turn 2 mais ça va. Je suis tout satisfait de la balance de l'auto. Correction ici. Voiture pas très compliquée à conduire. Plutôt agréable en cette fin de saison. On va finir par s'y habitué d'ailleurs. Donc on a appris en amont du Grand Prix la retraite d'un certain Sébastien Vettel. Ça va donc faire bouger les choses pour l'année prochaine. Cache et Ferrari. Il y aura peut-être plus de transferts que la première saison. Il n'y a absolument rien eu. Occasion peut-être pour certains jeunes de la Formule 2 de monter. Et peut-être pour nous d'aller recruter de la chair fraîche ailleurs. Très bon chrono pour l'instant. Je suis vraiment content de la stabilité de la voiture. Et on est 12ème. J'ai l'impression que désormais la Q1 devient une formalité. Oui alors formalité je le disais il y a quelques secondes. Mais tout de même les deux McLaren sont aux avant-postes. C'est un bon retour aux affaires. Malheureusement Guan Yu Zhu 19ème éliminé à 1 seconde 5. Il n'y a que 3 dixièmes d'écart. Et pourtant on est quand même 8 voitures séparées entre les deux yarros. Donc on perd Guan Yu. Mais nous on continue en Q2. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut enchaîner une deuxième Q3 après Monza. C'est vrai qu'au niveau de la physionomie du circuit. On a un premier secteur qui est assez rapide. Ça peut nous aider. Et on attaque le premier virage littéralement du circuit. Je suis très à l'aise ici à Sochi. Un circuit qu'avec le temps j'apprécie de plus en plus. Ce n'était pas forcément mon favori initialement. Désormais je tends à l'apprécier. Alors qu'on a les deux Alpha Torii devant nous. On va essayer de ne pas être gêné. Et surtout se contenter d'un run en Q2. Et il s'écarte parfaitement. Merci à l'Alpha Torii. Ça pour le coup c'est bien joué. Ce n'est pas toujours le cas. Que le reste du peloton s'écarte si facilement. Merci beaucoup. Les milliers de patchs qui nous mettent sous le nez. Il y en a moins qui servent à quelque chose. Allez le troisième partiel. Un peu moins à l'aise. Cette Yarose. Un petit peu loupé sur le dernier virage. La motricité. Et on sera douzième. Donc pas de Q3 pour nous. Mais on reste quand même avec ce train de pneus. On a été éliminé en Q2. Une Ferrari était la plus rapide dans cette deuxième séance. On perd aussi une McLaren. Ça c'est une surprise. Et derrière pas de grands changements. Et les habituelles invités de la Q3 sont là. Bienvenue à Sochi pour ce Grand Prix de Russie. Nous sommes dans l'une des huit villes au monde. Ayant à la fois accueilli les Jeux Olympiques. Et un Grand Prix de Formule 1. Ces dernières années. Cette course s'est avérée difficile pour tout pilote. N'étant pas positionné sur les deux premières lignes de la grille. Alors quelqu'un pourra-t-il changer la donne aujourd'hui ? Situé à quelques kilomètres seulement de la frontière géorgienne, les 5,7 km de l'autodrome de Sochi offrent deux possibilités de dépassement au premier et au treizième virage. Nous avons ici 18 virages, 12 à droite et 6 à gauche. Et la vitesse moyenne est d'environ 210 km heure. Comme d'habitude, Nicolas Martin m'accompagne pour la course d'aujourd'hui. Et si nous discutions de McLaren ? Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Ricciardo, Sébastien Vettel et Albon, Kriat, Gasly, Norris et Esteban Ocon. Sainz, Leclerc, le rookie et Perez. Giovinazzi, Magnussen, Kimi Raikkonen et Lenz Stroll. Zou, Russell, Grosjean et Nicolas Satifi. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La mise en place de cette grille de départ avec le tour de formation de ce Grand Prix de Russie. La manche qui pourrait quasiment déjà sceller le titre pilote et constructeur. Derrière, les deux Mercedes qui se sont attribués la première ligne, Verstappen et une Renault. Ça fait du bien de voir Ricciardo a pareil fait. Alors évidemment, derrière, les Ferrari en difficulté. Les Alfa Tori qui ont bouffé du lion, sans jeu de mots. Derrière, Guanyuzu un peu plus loin. Quant à nous, on est 13e, ce qui est une position un peu plus favorable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre moteur peut nous aider. Ça a été un atout tout particulier à Monza, même s'il a fait très mauvais au Grand Prix d'Italie. En tout cas, j'espère avoir suffisamment d'énergie et de ressources pour aller chercher le drapeau à damier sous le top 10 dans les points. Alors devant nous, des voitures qui sont rapides en vitesse de pointe. La McLaren, la Ferrari, la Renault un peu moins. Les Alfa Tori aussi. Donc on va essayer de voir si notre moteur Honda peut faire la différence par rapport au bloc Ferrari ou au bloc Renault. Pas d'annonce concernant la météo pour Jeff, mais on annonce de la pluie en toute fin de Grand Prix. Peut-être après l'arrivée, mais on a une mention de pluie forte en toute fin de course. Donc on ne va pas s'entracasser pour la stratégie. On va respecter notre plan de marche. On peut faire beaucoup de tours, une dizaine quasiment, avec ces pneus tendres. C'est ce qu'on va essayer de faire. Les amener un petit peu plus loin. Pas trop cependant, parce que si la pluie venait en toute fin de course à changer la donne, qu'on n'ait pas fait non plus. Un arrêt de tour avant. Les chutes d'eau. Pour le reste, tout est en place. Les voitures vont petit à petit se retrouver. Le dernier droit. Et les voitures reviennent sur la grille de départ. Et on est du bon côté aussi pour s'élancer dans ce Grand Prix 13 tours. On va voir ce qu'on peut faire à Sochi. Allez, la procédure est en place. C'est parti. Bon en vol global. On passe déjà une McLaren et une Ferrari. C'est un très, très bon départ de notre côté. On est totalement à l'extérieur. On va profiter de l'aspiration. Oh là là, quel départ exceptionnel. On touche une McLaren. Attention, il est toujours au contact avec Landon Norris, qui nous repasse à l'extérieur. Attention, c'est notre adversaire. Dans le duel des pilotes, pas d'accrochage, pas de dégâts et pas d'abandon. Première bonne nouvelle dans ce Grand Prix de Russie. On s'est bien plu. Eh bien, après la débâcle de début de saison, les pilotes semblent avoir retenu la leçon. Bon départ, selon Jeff. C'est vrai, on va continuer dans le bon sens. On est dans les points pour l'instant. On est dixième derrière Landon Norris, certes. Alors c'est très serré au niveau du duel pilote. On est à 22 et 28 points à notre avantage. Alors est-ce que ça peut remonter ? On a Gasly aussi qui est en train de mettre la pression. On a une Ferrari aussi sur la Renault de Ricardo. Et on est tous en pneu tendre, ici. Pas de question de stratégie. Et on a de la motricité. On a de la motricité. Et à l'issue du premier tour, on va pouvoir voir un petit peu le dessin de la hiérarchie. Par contre, on peut y aller. Sur la réserve de carburant, on a 2,48 de marge. On peut attaquer. Et on reste sage malgré tout. Je vous le dis, départ et début de Grand Prix, plutôt calme. Les deux Mercedes devant Verstappen-Ricardo. Ça n'a pas bougé. Un petit peu Hollard. On a toujours Ocon derrière. Leclerc, en difficulté. Oui, Jeff, on va utiliser le bouton Overtake. Mais on va s'attaquer à la grande ligne droite avec le boost. Ce sera un peu mieux. Allez, on est à l'aspiration de Landon Norris. Il y a de quoi se défendre aussi en ERS. Ça bloque les roues devant pour la Red Bull. Alexander Albon qui tente de résister à Pierre Gasly. Allez, DRS pour nous et pour Lando. Pas pu s'en servir. Elle a de la vitesse de pointe, je vous l'ai dit, pendant le tour de formation. On a visiblement l'usure sur l'ERS. Orlando qui freine un petit peu sur deux lignes. Ce n'est pas très sport. Là, de la part du pilote McLaren qui est moins rapide. Il défend sa position, mais de manière un petit peu arnue. On va le chercher. Ouais, ce n'est pas fait, Jeff. Ce n'est pas fait. On se touche avec Lando. On freine et on passe devant la McLaren. C'est fait. Il a laissé une partie de l'ERS, mais c'était pour la bonne cause. On va de toute manière le récupérer à ce stade de la piste. Et là, on n'a plus de DRS. Par contre, Lando qui est au ralenti. Alors, est-ce qu'il y aurait des dégâts sur cette auto ? Non, nous, on est bon. On ne voit pas pourquoi Lando aurait des dégâts sur sa voiture. On ne l'a pas forcément touché. Mais Leclerc et Ocon sont passés dans la même ligne droite. Ça, c'est dommage. Alors non, il faudrait qu'on rejoigne maintenant Pierre Gasly. qui semble-t-il est retenu un peu par Alexander Albon. Le moteur Honda montre peut-être plus de signes de vélocité que ce qu'on espérait, mais pas chez Albon. Pour Alexander. Les saisons se suivent et se ressemblent. Et nous, on continue à être en mélange riche parce qu'on avait tellement de marche. Et les pneus tendres fonctionnent bien. On a le meilleur premier partiel de ce circuit, de ce chi. On continue dans la bonne mouvance. La spirale positive. Et on a même le DRS. Ça, c'est parfait. Un petit peu de sous-virage dans notre dernier droit. Et je vous le dis, la voiture qui est bien aidée par la configuration du circuit. Ça nous a sauvé à Manza. C'est en train de nous donner aussi des ailes ici à Sochi. Par contre, devant, on a une voiture qui est au ralenti. C'est Max Verstappen qui a perdu le contact avec les Mercedes. Ça va regrouper tout l'avant du peloton. Il y a donc Ricardo, Vettel. Visiblement, il y aurait Gviat, Albon et Pierre Gasly. Oui, et nous. Regardez. On est en train de revenir tous ensemble sur le pilote de la Red Bull. La mieux placée des Red Bull. Le Néerlandais qui est en train de larguer les deux Mercedes. Donc, du coup, c'est bon signe pour les Allemandes qui vont se retrouver totalement à l'abri. Sauf sous régime de Payscar. On va bientôt rentrer pour monter des médiums. Attention, ça va attaquer. On a une motricité sur les pneus tendres. Et on va chercher Pierre. Est-ce que ça va suffire pour se mettre devant le français, l'Alfa-Tory ? Oui, on est passé. Ah, il y a un problème technique pour Daniel Ricciardo sur la Renault. Et il va être encore plus lent que Verstappen. Donc, ça va nous ouvrir beaucoup de portes pour la suite de ce Grand Prix de Russie. Oui, il a arrêté complet, Ricciardo. Il y a un problème sur la Renault. Et là, Verstappen qui doit pousser un grand ouf de soulagement. Là, il a tout ce qu'il faut pour passer. Nous, on commence à aller chercher dans les ressources aussi de la voiture. On essaie de passer, Ricciardo, à gauche, à droite. C'est compliqué là pour Daniel Viat. Et nous, on se porte à la hauteur d'Alexander Albonne. On perd le grip. Oh, on manque de percuter. Le pilote thaïlandais. Que c'est compliqué, mais que c'est compliqué de gérer ce peloton avec des voitures en difficulté devant. Frôler le mur ici aussi, une nouvelle fois. Il y en a de la marge. On a de la marge de manœuvre. En seconde. Un grip phénoménal. Il faut vite passer Ricciardo. Parce qu'en plus, il ne va pas avoir de DRS. Donc là, ça va être du petit lait. On va essayer d'en profiter un maximum à l'extérieur. Est-ce qu'on peut doubler les deux voitures ? Oui, en respectant les track limits. Oh, que c'était bien joué. Ah, sans doute un des plus bons dépassements de la saison. Oh, qu'il était beau celui-là. On est allé dive à l'extérieur. Magnifique. Ça ne va pas nous offrir le DRS. Ça, ce n'est pas la bonne pioche. Allez, on est sur un tour de retour au stand dans les deuxièmes de Grand Prix. Du côté de Valtteri Bottas, on mène. Deuxième pour Kvyat, évidemment, vous l'avez vu. Nous, on est troisième. C'est ce que je voulais vous dire. Je venais un peu trop tard, là. Alors, qu'en est-il des pneus tendres ? Parce qu'on en parle, on en parle, mais voilà. Écoutez, 28%. Ce n'est pas non plus énorme. Il y a peut-être quelque chose à faire si on over... Ah, ouais. Si on over-cut, surtout vu le rythme de l'auto, là, franchement... Une seconde huit. On a des ressources en carburant et en dépassement. Donc, vraiment, on peut taper dedans, comme on dit vulgairement. Je n'étonnerais pas qu'on aille jusqu'au dixième tour de course avec ses pneus tendres. Ça peut être une bonne solution d'over-cut. Il faut voir au niveau des temps autour. On va voir. On va rentrer normalement à la fin de ce huitième tour de Grand Prix. Et ça rentre pour tout le monde, mais pas pour nous. Officiellement, on ne va pas mener le tour. ça, c'est certain. On n'est pas les seuls à over-cut. Charles Leclerc également. Charles Leclerc en pneu tendre, alors que Bottas est reparti en dur. Bottas en pneu dur. On aura tout vu. Théo va faire un neuf tours avec ses gommes tendres. On n'a pas exagéré non plus dans leur tenue. On n'est même pas à 30 %. 32 exactement. Là, j'aurais pu mettre la huitième. Ça aurait été mieux. Cinq tours de carburant. On va se remettre en standard pour la fin du stint. même si je sais que je suis en in-lap. Alors là, s'il y a un moteur qui casse, c'est jackpot. S'il y a une VSC ou un safety car, c'est le grand luxe. Et on va finir le Kers. En tout cas, le RS. Sur cette face du circuit. Voilà. On va le laisser ouvert comme ça, normalement, au passage de la ligne. Il doit se charger. Alors, on va être gêné peut-être dans la pitlane par une Ferrari, mais il faudra bien rentrer. Attention, respectez la vitesse. On est bon, on est bon. On a freiné peut-être un peu plus, mais je n'avais surtout pas besoin de prendre une pénalité. Ça rentre aussi derrière pour Giovinazzi, Stroll et Guan Yuuzi. Double arrêt chez Yaroz. Eh bien voilà, quand on veut faire simple, c'est compliqué. On voit déjà les deux Mercedes qui arrivent. Allez, messieurs, un bon arrêt. c'est pas mal. Verstappen qui va passer. Verstappen qui passe. Allez, on ressort. Et on sera devant. Giasny et derrière Gviatt et devant Charles Leclerc. maintenant, il faut un outlap correct et surtout, on est dans des pneus médium bien plus frais que nos adversaires. On est derrière Gviatt et Vettel. Donc maintenant, à nous d'aller faire la différence et d'ailleurs, Charles Leclerc qui comme Bottas s'est ressorti avec des gommes hard. C'est tout bénéfice pour nous ça. 11ème tour de course. On va voir un petit peu la différence avec les pneus. Alors, on est censé être 5 dixièmes au tour plus vite que Leclerc. Leclerc, avec des pneus hard, il ne doit pas passer un moment très sympa. Yes, mais on s'est loupé. Ça s'appelle ne pas freiner. Après, j'ai freiné avec le RS. C'est arrivé plus vite que ce que j'en ai l'habitude. Et on revient sur Piat. On va priver le héros local de son heure de gloire. Deux secondes, deux d'avance par rapport à la moins véloce des Ferrari. Je ne sais pas où est Guan Yu. Mais il est un peu plus loin. Je vous avoue que ça fait partie des choses que j'aimerais changer pour la troisième année. Retenir un pilote un peu plus véloce dans la deuxième voiture. Et les amis, regardez un petit peu en haut à droite de votre écran. C'est du tout mauve. On pense aux supporters de Toulouse, mais c'est vrai que là, il y a peut-être moyen d'aller faire un beau chrono. Encore deux tours dans ce Grand Prix. Encore deux opportunités d'aller chercher la voiture de Gviat. Et meilleur tour en course. Une, trente-trois, huit cent-une pour nous. On est le pilote le plus rapide. Bien aidé par les pilotes Mercedes qui sont en pneus hard. Est-ce qu'on peut aller chercher une Alphatory au frein ? Non, non, non. Ça va être un petit peu prématuré. Ah, ça chauffe. Ça chauffe dans cette fin de course. Est-ce qu'on peut aller chercher ce top 5 ? On a les ressources, on a le moteur et on a le DRS. Techniquement, là, Gviat ne peut rien faire. Moteur égal. On l'emmène au loin et on passe. Nous sommes cinquième de ce Grand Prix de Russie. Quel finish. Devant, on a VTL et Verstappen. On va bien se calmer. On est juste au-dessus de l'Alphatory. C'est tout. Et on va attaquer le treizième et dernier tour de ce circuit de Sochi. dernier tour du Grand Prix. Il y aura le DRS pour Gviat. Est-ce qu'il va pouvoir nous revenir dessus ? Et on essaie de casser l'aspiration. On n'y est pas revenu. fait pour l'instant un dernier tour correct. On va repasser en standard histoire de ne pas se faire peur pour le carburant. 3 secondes sur VTL mais on ne joue pas dans la même catégorie en médium. La Ferrari est meilleure même si sur le papier on a la quatrième force du plateau. On peut se battre par rapport à une Alphatory. Alphatory qui aura été d'ailleurs une équipe qui nous aura fait beaucoup de résistance encore aujourd'hui. Gviat sixième et Gasly septième. Ils mettent plus de points que moi avec ma cinquième position et potentiellement le meilleur tour en course. Pas sûr qu'on est encore. Oui, on doit encore l'avoir. Je crois, attention. Il arrive. Oh, il passe ! Il pousse Gviat. Oh, il est venu se mettre à l'intérieur alors qu'on écoutait Gviat à la radio. J'avais perdu Gviat dans mes rétroviseurs. Et devant, on va avoir droit à une victoire et un doublé de l'équipe Mercedes. Victoire d'Hamilton qui nous chipt d'ailleurs. Le meilleur tour au passage. C'est logique. Heureusement que la Mercedes est meilleure. Podium complété par Bottas et Verstappen. Et nous, on va signer une magnifique cinquième place finale. Un nouveau Grand Prix de Russie s'achève sur une victoire amplement méritée. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité, irrégulier, des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Le classement de ce Grand Prix de Russie, doublé des Mercedes devant Max Verstappen, Sébastien Vettel et on complète le top 5 in extremis devant Daniel Gviat et Pierre Gassi. Grosse moisson de points pour AlphaTauri. McLaren, ce sont les grands perdants du week-end avec Lando Norris dixième et Sainz zéro pointé. Dix-septième place pour Guan Yuzu. Alors Ricardo qui s'est effondré dans ce Grand Prix et enfin, pas d'abandon puisque les deux Williams se sont à l'arrivée. Si on jette à côté au classement général, Sébastien Vettel qui sera donc futur retraité, passe devant Ricardo et Gviat devant Lando Norris et au classement constructeur, AlphaTauri passe devant Renault qui sera désormais notre prochain adversaire. Alors, on doit renouveler un sponsor, c'est déjà ça. Au niveau des activités, on a un petit peu de temps donc il faut bien agencer tout ça. Alors, petit tournage de promo, de toute façon, on n'en peut pas mettre grand-chose et là, on a trois jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Amélioration aéros, un peu de cash et de réputation, un petit peu de rythme pour le deuxième pilote où on améliore 15% le moral de l'aérodynamique. On est encore en développement donc on va vraiment essayer d'améliorer ça. Au niveau de la R&D, 1737 points, on n'a plus de programme à relancer donc on va finir le taf du côté aéros. Alors, quel est le moral déjà ? Est-ce que je m'emballe ? On est moral positif à la chaîne motrice. Peut-être que là, ce ne serait pas si bête que ça de mettre 800 points ici et 800 points ici. comme ça, on garde un équilibre dans le développement et du coup, la voiture au niveau de la R&D continue à se battre. Pas mal de changements aussi devant parce que maintenant, c'est Racing Point et McLaren qui nous entourent mais on a quand même encore pas mal d'améliorations d'ici la fin de saison. Donc, on a aussi du budget. On va accélérer le temps et voir ce que financièrement ça nous apporte parce qu'on est à 13 millions. Je vais essayer de garder un maximum d'argent jusqu'à la fin de la saison hormis peut-être quelques petits points. Pas besoin de passer par l'épreuve rétro. Ça, on le sait déjà. Le building, 14 millions. Ah, il y en a fail au niveau d'un point de R&D. C'est le rendement du carburant. C'est con, on avait le moral positif et du coup, on a financé ça pour rien. Donc, finalement, on va le relancer. Comme ça, c'est déjà en cours. On a eu quand même de l'amélioration au niveau de la R&D. On a donc complété l'amélioration moteur, châssis, pardon, mais pas moteur. Donc, le moral est positif partout. Et il nous reste donc encore trois Grand Prix à parcourir avec tout d'abord le Grand Prix du Japon direction Suzuka pour la 13ème épreuve de la saison. Un circuit qui pourra encore convenir à la voiture qui fait une fin de saison en boulet de canon. On attend au niveau de la réputation aussi au niveau de l'organisation. Si on regarde un petit peu le marché des pilotes, j'avais mis à surveiller Pierre Gasly et Lando Norris. 13 millions. Ça pourrait être intéressant pour nous peut-être d'investir dans les deux garçons qui sont à 85. On peut aussi jeter un coup d'œil, vous m'aviez dit, à George Russell. J'ai vu pas mal de pilotes me dire, pas mal de viewers me dire et d'abonnés « Regarde un peu de George Russell, il a l'air d'être fiable. » Donc, on va voir si George est peut-être plus dans nos finances. Vous voyez qu'au niveau de l'historique, on est plutôt pas mal. Donc, voilà. Pour la situation, au niveau des contrats et des avantages pilotes, on doit encore attendre. Je rappelle d'avoir une réputation à 15. On est à 13. Ça monte, mais ça viendra. Allez, rendez-vous à Suzuka pour la 13e course de la saison. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501